bonjour à tous mais les filles de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 5 l'agenda de la lune nous dit 12e nuit ah ben oui c'est l'épiphanie non c'est merci annoncé jeudi là il dit jeudi les énergies les énergies faites des choses routinières pour la journée normale appréciez la vue positive mais n'appuyez pas sur le bouton à acheter bien appuyer sur le bouton acheter que bien plus tard enjoy positive outlook tiens je sais pas si vous avez des ddd des fringales d'achat un dîner plaisant mercredi et bien ma foi un dîner plaisant nous avons pris le hush tarot nous avons pris le hush tarot c'est c'est là qu'on est censé enlever les décorations de noël c'est ça j'aime bien les garder un peu plus longtemps on verra nous avons pris le hush tarot pour aller voir les énergies de ce mercredi qui vont vous accompagner ce milieu de cette première semaine je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est plus important que la semaine en soi que la semaine en soi pourquoi peut-être parce qu'on s'installe vraiment dans cette première semaine de janvier l'ermite à l'envers il faut sortir de votre trou sortir de votre trou l'ermite à l'envers c'est où qu'on n'a pas fait suffisamment d'introspection justement il ya des choses sur lesquelles on devrait se plonger et puis on fait très discrètement oh je vais regarder ailleurs ou alors il est grand temps d'aller donner au monde ce que vous avez découvert vos recherches votre quête il est temps d'être un peu plus non seulement sociable mais c'est vraiment l'idée de se tourner vers l'extérieur il est temps et on a le huit de bâton oui il ya des opportunités mercredi il ya des opportunités des opportunités que vous avez créé vous même des opportunités que vous avez commencé à faire pousser en envoyant des messages en parlant en manifestant et là soudainement il ya des choses qui se présentent ou en tout cas à l'intérieur de vous vous savez bien vous avez cette énergie et cette réactivité qui est capable de d'aller au devant des choses et pourtant avec cet ermite à l'envers il ya aussi cette idée de où je suis pas très sûr mais c'est étrange parce que pour moi l'ermite à l'envers on a un peu là un peu l'agoraphobie on a un peu c'est c'est quelque chose qui nous fait réfléchir sur les découvertes qu'on a fait sur l'avancée qu'on a eu et en même temps on veut pas vraiment l'exposer parce qu'on n'est pas très sûr de la façon dont ça va être reçu et même si si on s'en fout un peu de la façon dont ça va être reçu il ya quand même une certaine appréhension à ce à se découvrir quelque part dans le sens d'enlever un manteau pas se découvrir l'impératrice à l'envers le jugement si on commençait par trois arcades majeurs 4 étoiles à l'envers valet d'épée et le 6 de denier à l'envers tiens donc les deux cartes qu'on a à l'endroit pour ce mercredi c'est le valet d'épée celui qui est connecté à tout celui qui s'en forme celui qui est bien sûr qu'on a bien compris il ya quelque chose de très important par rapport et c'est très très important par rapport à ce que vous voulez recevoir en ce mercredi si vous êtes en train de faire des affaires si vous êtes en train de si vous espérez quelque chose de quelqu'un si vous parce que vous avez vous même une attitude qui est assez réservée par rapport à la situation que vous avez vous même manifesté impératrice à l'envers jugement à l'envers il ya quelque chose d'un manque de entre l'harmonie et puis la connexion à ce que vous avez fait vous même c'est drôle ce tirage parce que le jugement c'est la deuxième chance et là le jugement à l'envers on se dit je sais pas si je dois aller vers cette deuxième chance je sais pas si je dois prendre cette deuxième opportunité je ne sais pas que faire et l'impératrice elle se sent pas au top de sa forme et je vous avouerai que c'est vraiment vraiment il va falloir mettre le doigt sur la façon non seulement dont vous vous présentez mais dont vous expliquez les choses ce que vous voulez alors je suis contente de faire ce tirage de mardi pour mercredi puisque vous allez pouvoir y penser quand il ya quelqu'un qui va venir et qui va vous dire un tu sais ce dont tu m'avais parlé au sujet de ce projet qui est exactement alors même si vous aviez échangé 3 3 mots avec cette personne que vous connaissez pas particulièrement et tout d'un coup elle vient à vous voir et puis elle vous dit alors t'en es où parce que moi j'ai pensé que et puis je connais telle personne est effectivement si t'es prêt il ya ça et ça on pourrait aller la voir je vais la voir justement ce week-end on pourrait en parler on pourrait mettre les choses en place etc il ya quelque chose de très ardent j'ai le sentiment qui arrive et ça va vraiment la suite va vraiment dépendre de la façon dont vous arrivez à parler de ce qui vous intéresse parce que le valet d'épée il est sincère il est intègre il est très connecté au monde il est capable justement de voir toutes les opportunités est là cette opportunité étrangement que vous je le réitère avec ce 8 de bâton que vous avez cherché et je pense par la communication mais avec le reste on a l'étoile à l'envers et le 6 de denier à l'envers si ça si vous si vous balbutiez vos mots si vous n'êtes pas j'ai envie de dire au fait de votre objectif si vous n'êtes pas précis si vous n'êtes pas intègre si 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 avec le 6 de denier à l'envers vous pourriez perdre ce que vous avez investi vous pourriez au final on pourrait trouver que votre idée est très bonne que votre idée que est très bonne et on pourrait faire sans vous alors faites attention à ce que vous voulez recevoir et à ce que vous voulez donner c'est hyper important parce que le 6 de denier ça peut être un équilibre que vous arrivez à trouver ça dépend ce que vous recherchez ça dépend quelles sont vos valeurs si c'est le temps si c'est l'argent si c'est la compagnie si c'est l'amour si c'est parce qu'il ya quelque chose avec le 6 de denier à un moment ça peut être équilibré effectivement mais il ya quelqu'un qui a plus que l'autre tout le monde est bien au courant mais je vous avoue que là j'ai le sentiment que ça vous dessert si vous savez pas exactement parce que on a quand même l'impératrice à l'envers le jugement à l'envers les toiles à l'envers c'est vraiment la carte les toiles à l'envers de de aide toi et le ciel t'aidera et là comme vous vous êtes réticents avec cet ermite à l'envers même si vous avez parlé de certaines choses on va aller voir comment est ce qu'on peut rétablir cet équilibre je pense que c'est important parce que ce que vous avez espéré ça arrive je pense même que ça vous est servi sur un plateau mais comme vous avec l'impératrice à l'envers et le jugement à l'envers vous savez pas où vous en êtes vous vous valsez d'un pied sur l'autre je sais pas trop j'ai regardé la situation mais en fait je me suis tellement je me suis tellement concentré sur moi même que j'ai pas regardé tout dans son ensemble tout ce que ça allait inclure tout ce que ça allait induire je fais de l'à peu près avec cette impératrice à l'envers je veux pas vraiment accepter ma force je veux pas vraiment accepter mon pouvoir ma puissance mes capacités du coup je me retrouve devant devant quand même cette énergie cette offre cette possibilité en n'étant pas très sûr j'en étais ça on a ça me semble on a la papesse dans cette position là on écoute pas son intuition et on a le roi de bâton à l'envers qui est là qui fait du cha-cha un pied devant un pied derrière un coup en avant un coup en arrière mais j'ai l'impression alors je vais vous dire c'est peut-être pas forcément vous cette 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 ce ce roi de bâton à l'envers il ya peut-être quelqu'un qui vous fait miroiter des choses depuis un petit moment et vous êtes en train de trouver vos marques mais vos marques et cet échange réciproque vous le trouverez si avec ce valet d'épée vous êtes sûr d'être bien entendu vous déployer vos ailes soit mais avec une conversation qui est menée par vous de bout en bout vous écoutez il n'y a pas de problème mais vous vous avez des critères et il faut pas les oublier et il faut être bien sûr que tout le monde les a bien entendu parce que là il ya quelque chose de l'offre de l'offre de la seconde chance qui est un peu ben on va faire comme ça on va faire comme ça puis on va voir alors il ya quelqu'un qui veut de votre énergie ça c'est sûr regardez le notre roi de bâton dans le tarot des oppositions roi de bâton danse dans ce sens là il vous amène vers quelque chose dont il a besoin lui qu'est ce que ça va vous épanouir vous je ne sais pas parce que lui il a l'air bien asséché quand même dans l'autre sens voilà comment il est traditionnellement notre roi de bâton il est serein il est tranquille il est royal il sait ce qu'il veut il sait ce qui va vous offrir il sait ce qui ce dont il a besoin de l'autre côté son énergie n'est pas du tout la même elle vous accapare elle vous accapare et j'ai le sentiment que effectivement il n'y a pas que le fait que vous vous avez recherché avec cet ermite à savoir ce dont vous aviez besoin vous mais on a l'impression là maintenant qu'il faut non seulement élargir votre votre vue et puis surtout absolument focaliser sur les choses qui sont indispensables mais avec une vue d'ensemble parce que sinon cette personne là elle va vous dire elle ce dont elle a besoin elle va vous dire et puis à vous dire mais qu'est ce que tu peux faire maintenant parce qu'il faut savoir que le roi de bâton dans ce sens là c'est ici et maintenant on va faire comme ça on verra plus tard et vous le on verra plus tard ça peut être inquiétant quand même parce qu'avec ce vide de bâton des possibilités vous savez que les possibilités vous savez que vous pouvez vous les créer aussi donc qu'elle est ce qu'on pourrait éclaircir cette cette carte de l'étoile à longueur on a l'impression que c'est une journée très importante pour vous ce mercredi je vous ai dit j'avais le sentiment en début de tirage que c'était peut-être la journée la plus importante de la semaine bizarre alors ça peut être que vous mettez un point final à quelque chose ça peut être que justement vous mettez un point commensal du verbe commence à les commencer un point de départ à quelque chose mais il faut que ce soit suivant vos envies vos règles votre votre propre suivi autant que votre propre destination avec ce valet d'épée valet d'épée c'est un messager c'est un communicant mais il ya quelque chose avec ce 6 de dernier à l'envers où ça peut vite devenir comme je vous l'ai dit tout à l'heure un échange n'est pas égal c'est beau regardez il ya l'envi il ya l'envi des deux côtés qu'on vous donne l'envi johnny à nouveau mais qu'est ce que tu fais là johnny depuis hier as de coupe as de coupe messieurs dames qu'est ce que de quoi vous avez envie de quoi vous avez besoin qu'est ce qui vous fait vibrer qu'est ce qui vous contente émotionnellement il ya un accord qui se fait soyez bien sûr qu'il soit fait en vos termes parce que dans l'autre sens on voit très bien on imagine très bien là là la main du du roi de bâton là voyez cette main là cette on dirait une serre une serre d'aigle c'est à moi c'est à moi je ne veux pas te le donner il faut qu'on vous le donne il faut même qu'on vous le pardon c'était celle-ci je vais remettre à l'endroit il faut même qu'on vous la qu'on vous la mette dans les mains et que vous l'attrapiez de la meilleure des façons l'as de coupe j'ai bien envie de faire ça effectivement c'est un accord émotionnel c'est un accord de relation c'est un accord de je vous ai dit qu'il y avait une je vous ai dit mais entre l'impératrice à l'envers et la papesse il ya quelque chose de écouter votre intuition oui mais vous savez où vous allez ok regardez mon oeil nous approbataire on ne va pas n'importe où c'est qui ce ce gars sur tik tok mais il est passé dit pas que sur tik tok il montre des trucs qui sont absolument évident tous les hacks qu'on voit tous les c'est merveilleux de faire ça et tout il ya des gens qui postent des trucs hallucinants et puis lui il leur il leur fait en une seconde il est il est muet fait fait pas de bruit et puis après il fait et ben c'est lui là je vous l'avais bien dit le battleur de quoi vous avez envie ok ok je vais je vous savais quoi d'habitude je les mets plus tard aujourd'hui c'est plutôt vous allez réfléchir messieurs dames à ce dont vous avez envie parce que ça arrive ok le battleur je mes rêves vont devenir réalité mon coeur va s'emplir de joie soit il ya quelque chose comme je vous l'ai dit du valet d'épée qui est hyper connecté qui veut connaître tout tous les termes avant de s'avancer avant de compte de pouvoir continuer dans son objectif il a besoin d'avoir lu le contrat 8000 fois d'avoir lu les petits termes les grands termes et si les petits termes ils sont pas encore écrit c'est lui qui va les écrire ou alors il va mettre des clauses ok valet d'épée messager absolument et le battleur au milieu qui a besoin de connaître toutes les énergies donc aujourd'hui là quand vous écoutez ce tirage si vous avez manifesté des choses avec celui de bâton si vous parlez de choses essayez de les définir plus essayez de voir la façon dont vous ça va vous impacter mais dont vous allez aussi impacter le reste du monde avec cet ermite à l'envers vous savez ce dont vous avez envie c'est en train d'arriver il ya quelqu'un qui va aussi vous proposer quelque chose en ces termes et conditions et là il va falloir remettre les pendules à l'heure parce que le 6 de denier comme je vous le dis ça peut être quelque chose qui est équilibré mais c'est si on sait bien ce qu'on a mis dans la balance alors ça peut être que on veut pas vous donner vous avez une proposition de travail on veut pas vous donner l'argent ne donnez pas le temps ou alors vous dites moi je prends cet argent là mais pour tant de temps aussi vous aussi vous avez une relation quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose une relation d'amour c'est c'est une offre avec cette as de coupe soyez bien sûr que vous voulez aller au même endroit soyez bien sûr que vous avez du temps l'un et l'autre à passer dans les choses et ce battleur il met les choses en place les énergies elles sont là maintenant c'est à vous de les concrétiser avec vos mots avec vos réflexions avec vos envies et il faut absolument les exprimer messieurs dames les exprimer donc ce tirage il est pour maintenant il est bon maintenant vous passez votre mardi à réfléchir au mercredi et à tout ce que vous allez et tout ce que auquel vous toutes les choses qui ont mûrement qui ce qui ont mûrement travaillé pendant que vous faisiez votre travail d'ermite en introspection en recherche spirituelle en recherche personnelle en recherche d'information de quoi je qu'est ce que je vaux qu'est ce que je veux de quoi j'ai envie qu'est ce qui ressort soudainement de toute cette pensée de tout ce travail et c'est maintenant qu'on le met par écrit et que quand ça arrivera devant vous vous aurez votre petit papier et vous direz alors attendez ça oui ça non ça oui parce que si vous le faites pas ça peut être très inégalitaire alors il faudra penser qu'on vous écoute parce que l'as de couple il ya quand même quelqu'un qui est là pour vous proposer quelque chose qui vous intéresse donc la communication est ouverte mais il faut qu'elle soit ouverte et engagé sur des choses à qui ont la même importance pour les deux côtés ça peut être des choses qui sont différentes ça peut être ça peut comme je vous le dis ça peut devenir très équilibré mais il faut être sûr que chacun donne son son maximum mais surtout donne c'est c'est et c'est plus que des préférences c'est des obligations c'est des responsabilités c'est de la valeur un les deniers c'est de l'argent c'est du temps c'est de c'est tout ce que c'est de l'intellect c'est de l'intérêt c'est c'est tout ce qui est le plus important pour vous en ce mercredi de cette valeur que vous jugez la plus importante de ce mercredi il faut qu'elle soit bien définie pour qu'on puisse être sûr parce que sinon avec cette étoile à l'envers vous mettrez pas dans la bonne position pour la suite ça c'est sûr quel tirage messieurs dames une deux trois quatre cinq six nous avons six arcades majeurs tout de même et un as de coupe je vous ai dit que ce mercredi il était en béton armé c'est sûr bon ben vous savez ce qu'il me reste à faire commenter n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous j'ai autre chose qui m'est venu le valet d'épée c'est quelqu'un qui écrit les termes et les conditions après ça peut tout à fait ce se négocier se monnayer etc mais il ya vraiment cette idée d'avoir quelque chose qui est très clair qui est très clair sur ce que vous vous voulez vos objectifs vos c'est hyper important voilà à bientôt merci au revoir